... On sait que le Bumidom a eu un fort impact sur la présence des Antillots, Guyanais, Réunionnais ici. Quel regard, toi, tu portes sur cette partie de l'histoire ? D'abord, le premier regard que je porte, c'est un regard naïf d'enfant. Parce que quand j'étais petite, où est-ce que je voyais des Antillais dans ma vie de tous les jours ? C'était pas tellement dans mon cercle amical, mais c'était chaque fois que j'allais à la poste, chaque fois que je prenais le bus de la RATP, chaque fois que j'allais à la préfecture. Mes parents étaient infirmiers tous les deux, donc à l'hôpital. Il y avait des endroits comme ça où j'identifiais qu'il y avait plus d'Antillais que ce que je voyais dans la moyenne quotidienne de la vie. Et puis quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire antillaise, notamment pour mon roman, c'est là que j'ai fait le lien avec le Bumidom, dont j'avais entendu parler, parce qu'il y avait des amis de mes parents qui évoquaient ça de temps en temps, comme ça. Mais moi, dans ma famille, personne n'est venu par le Bumidom, donc je n'avais pas une expérience directe de ça. Par contre, visuellement, c'est une politique qui a duré 20 ans et qui a laissé des marques dans le paysage français, et notamment par ces filières où beaucoup d'Antillais se retrouvent.